L'an dernier, on s'est intéressé au composé ionique comme celui-ci renfermant des ions magnésium Mg2+. Or, nous avons vu qu'un composé ionique étant électriquement neutre, il doit renfermer à la fois des cations et des anions. Ici, sont associés aux cations des ions chlorure Cl-. Et ces ions doivent être associés en proportion adéquate. Ainsi, pour compenser les deux charges plus d'un ion magnésium, il faut deux ions chlorure chargés chacun une fois moins. Et donc deux fois plus d'ions chlorure que d'ions magnésium. Soit une proportion de 1 pour 2. Ce que traduit la formule statistique d'un composé ionique en écrivant en premier la formule du cation. Les proportions sont indiquées en bas à droite. Et l'absence du chiffre équivaut à 1. Les charges des ions n'apparaissent plus même si elles existent. Et enfin, un S en indice pour signifier que le composé est dans l'état solide. Et on nomme le composé à l'envers de l'écriture, soit ici chlorure de magnésium. Quand on dissout un composé ionique dans l'eau, on obtient une solution ionique. Et l'objectif de ce cours est de voir comment calculer la quantité de matière d'un ion dans ce type de solution. Auparavant, voyons comment écrire une formule statistique lorsque le composé renferme des ions polyatomiques comme dans le sulfate d'aluminium. Contenant des ions monoatomiques, aluminium à L3+, et des ions sulfate SO4 de moins polyatomiques renfermant chacun 4 atomes d'oxygène et un atome central de soufre. Les deux charges négatives étant celles de tout l'édifice. Chaque ion aluminium possède 3 charges plus et chaque ion sulfate 2 charges négatives. Là encore, les proportions des deux ions sont imposées par l'électroneutralité et pour l'atteindre, on recherche le plus petit multiple commun pour la charge, qui est ici de 6. Obtenu avec deux ions aluminium et trois ions sulfate. Les proportions respectives sont donc de 2 pour 3. Pour la formule statistique, en premier le cation. Les charges n'apparaissent pas et en bas à droite les proportions. Mais ici, des parenthèses sont nécessaires pour éviter toute ambiguïté sur les indices. Et bien sûr, le S pour l'état physique. Revenons maintenant plus précisément sur la dissolution d'un composé ionique dans l'eau, l'objet de ce cours. En prenant en exemple 2,5 g de chlorure de sodium de formule statistique NaCl qu'on dissout dans l'eau pour obtenir 100 ml de solution aqueuse de chlorure de sodium caractérisée par une concentration en soluté dont on rappelle les formules, ici concentration molaire et la concentration en masse. Les deux concentrations étant reliées entre elles grâce à la masse molaire du soluté. On reviendra tout à l'heure sur la précision suggérée par le terme apporté. Ainsi, en divisant les 2,5 g de soluté par les 100 ml de solution convertie en litres, d'où le 10-3, on obtient une concentration en masse de 25 g par litre. Et la concentration molaire est obtenue en divisant la concentration en masse par la masse molaire de soluté, ici de 58,5 g par mol. Mais le chlorure de sodium ne fait pas que se dissoudre comme du sucre dans l'eau. On a ici une animation de la dissolution à l'échelle microscopique. Nous verrons ce qui se passe précisément plus tard dans le cours sur la cohésion de la matière, mais retenons ici l'essentiel, à savoir que le composé ionique se désagrège car les molécules d'eau ont cette capacité, comme on l'expliquera plus tard, à séparer et disperser les ions. Ce que traduit l'équation de dissolution suivante, dont la stoichiométrie montre qu'il se libère une molle d'ion Na+, et une molle d'ion Cl- pour une molle de soluté dissous. En résumé, il n'y a plus de soluté en tant que telle en solution, il n'y a que les ions. Et c'est pour cela que la solution se note par une formule qui n'est autre que le deuxième membre de l'équation de dissolution. Et pour chacun des ions, il est nécessaire maintenant de définir une concentration molaire dite effective, car les ions sont effectivement présents en solution, contrairement aux solutés qui n'est plus présents, mais qui a été apportée, d'où la précision ici. Et pour se distinguer de la concentration molaire en soluté apportée, noté C, on note les concentrations molaires des ions présents en solution par des crochets. Et leurs relations avec la concentration en soluté apportée sont données par la stoichiométrie de la dissolution. Une molle de soluté libérant autant de molles d'ions Na+, la concentration molaire de Na+, est donc égale à celle du soluté apporté. Et la même chose pour les ions chlorure Cl-. Résumons ce qu'il faut savoir ici sur cet autre exemple. Une solution de sulfate d'aluminium de concentration molaire en soluté apportée, C1. Pour l'équation de dissolution, à gauche figure la formule statistique trouvée précédemment, avec les proportions des deux ions, ici 2 pour 3. Et à droite, les ions libérés avec ces mêmes proportions. On en déduit alors la formule de la solution constituée du membre de droite de l'équation entre parenthèses. La concentration molaire des ions Al3+, est égale ici à 2 fois celle du soluté apporté d'après la stoichiométrie de l'équation de dissolution. Et enfin, pour revenir à l'objectif du cours, on demande ici la quantité de matière d'ions Al3+, dans un volume V1 de solution. Cette quantité de matière est donnée par la formule N égale C fois V, mais attention, pas la concentration du soluté apporté, mais bien celle des ions Al3+, qu'on a calculé juste avant. Et en conclusion, on retient qu'il faut connaître les règles d'écriture de la formule statistique d'un composé ionique, que la concentration molaire d'une solution ionique, notée C, est celle du soluté apporté. Et pour connaître les concentrations molaires effectives des ions présents en solution, il faut écrire l'équation de dissolution du soluté ionique, qui fait apparaître les proportions d'ions libérées par rapport aux solutés, ce que traduit également la formule de la solution, constituée du second membre de l'équation, entre parenthèses. Ces proportions permettent alors d'en déduire les concentrations molaires effectives des ions en fonction de la concentration molaire de la solution en soluté apportée. Concentration effective qui permet enfin de calculer une quantité de matière de l'un des ions dans un volume V1 quelconque de la solution.